Et je l'annonçais en titre, les militantes et militants du mouvement patriotique du salut ont célébré ce 11 mars, le 27e anniversaire de leur parti. Officiée par le secrétaire général de la dette formation politique, cette cérémonie a vu la présence de la présidente d'honneur de l'OFMP, c'est Hinda Debitno. Adeph Amat Benrama, il était pour vous. Voici son reportage. 11 mars 1990, 11 mars 2017. C'est la fête, 27 ans, jour pour jour, que le MPS a été créé à la faveur du congrès de Bamina. Pour marquer d'un saut particulier cet anniversaire, les militants se sont retrouvés au siège du parti autour du secrétaire général du MPS, Mahmoud Zen Bada. La première dame, Hinda Debitno, présidente d'honneur de l'OFMP et bien d'autres éminentes personnalités, ont rehaussé de leur présence l'événement. Il s'agit pour les militants de rendre un hommage au martyr, de célébrer des actes posés, de mesurer le chemin parcouru et de se projeter avec sérénité et détermination vers l'avenir. A cette occasion, le président du comité d'organisation, Ali Haroun, a salué la précieuse contribution des militants du MPS à l'organisation de cet anniversaire. Dans sa déclaration solennelle, le secrétaire général du MPS, Mahmoud Zen Bada, a rendu un hommage appuyé au martyr avant de rappeler l'action du 1er avril menée par une poignée d'hommes à sa tête, le président Idriss Débitno. Au-delà de cette circonstance qui nous rassemble ce soir, transparence donc le souvenir, mieux sont le rappel de ce moment providentiel où une poignée d'hommes, une poignée d'hommes, j'ai dit, de l'action du 1er avril avec à la tête le camarade Idriss Débitno, une poignée d'hommes, une poignée d'hommes, une poignée d'hommes, une poignée d'hommes, avec Dacer, représentant les FAC et MRP, pendant que les camarades de l'Aïssa se trouvaient en route pour quitter Tripoli et rejoindre les camarades d'Abamila. Ces hommes et ces femmes ont fondé le 11 mars ce qu'on appelle le mouvement patrifique du salut. Le secrétaire général du MPS a également rappelé aux militants l'idéologie du parti ayant motivé sa création. Mourir pour le salut, ce symbole de l'engagement au prix du sacrifice suprême et au prix du sang, ça a été honoré. Et c'était pour dire que c'est injuste qu'au boutisme, parce que les gens n'ont pas baissé les bras, les gens n'ont pas baissé la tête devant la soldatesse. Et c'est ainsi que le 9 décembre 1990, cette action du 11 mars a conduit à la victoire éclatante que nous connaissons. Et aujourd'hui, l'État vit dans cette démocratie parce que ça a été fondé le 11 mars. Mahmoud Zimbad n'a pas manqué de rendre toute la politesse aux militants pour leur détermination, ayant permis de relever plusieurs défis, dont le dernier est la victoire à l'élection présidentielle d'avril 2016. Il n'y a pas un militant des premières heures et celui des dernières heures martèle Mahmoud Zimbad pour qui tous les militants sont égaux en droit et en devoir. A la jeunesse du parti, le secrétaire général l'appelle à la discipline, au courage et à la culture du savoir. Face à la crise actuelle, Mahmoud Zimbad invite les camarades à la mobilisation et à soutenir le gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !